Et il y a également du foot ce dimanche à l'affiche puisque les Girondins de Bordeaux se déplacent à Brest. Nous allons en reparler dans quelques instants parce que ce match arrive après deux défaites à domicile mais face à Lyon puis face à Lille. Alors comment vont les joueurs, comment ont-ils pris cette défaite face à Lille ? La réponse de Jean-Louis Gassé. Ils étaient déçus bien sûr mais ils connaissent la valeur de l'adversaire. Quand vous voyez que l'adversaire est premier du championnat après 23 journées, ils savaient avant le match que ça allait être difficile. Mais je pense qu'ils avaient quand même la conscience tranquille au niveau du contenu. Comme trois jours avant à Lyon, on a fait le match. Après on fait des choses très bien, d'autres un peu moins bien. On a fait des erreurs inhabituelles qui nous ont coûté l'ouverture du score. Et on sait très bien que quand on subit l'ouverture du score, on est moins performant. Mais je ne pense pas. Tout le monde est conscient qu'il nous faut réenclencher la première et aller de l'avant. Voilà et ça va commencer donc dès ce dimanche avec ce déplacement à Brest. Vous l'avez compris, ces deux défaites face à Lyon et face à Lille mettent un terme à un bon début de saison. Et bon début d'année plutôt 2021 pour les Girondins de Bordeaux. Alors question posée cette fois au capitaine des Girondins, Laurent Kosciani. Comment expliquer ce bon début d'année 2021 ? Je pense que le coach aussi, il essaye de construire quelque chose avec cette équipe-là. Ça demande du temps. Sur notre première partie de saison, c'était plutôt moyen. Là, c'est vrai que l'année civile, depuis le match de mai, c'est plutôt pas mal en termes comptables, en termes de jeu qu'on propose. Je pense que les gars aussi prennent beaucoup de plaisir à jouer comme on le fait sur les derniers matchs. Donc ça, c'est bien. Après, c'est sûr qu'on est jugé sur nos résultats. Mais l'état d'esprit est bon. On a engrangé de la confiance. Je pense qu'il y a des joueurs qui se sont révélés aussi sur les derniers matchs. C'est ce qui est bien. On est capable de se surpasser. Quand l'exigence est là, quand le travail est là, c'est plus facile d'avoir des résultats et d'être bon sur le terrain. Voilà, donc l'état d'esprit. Vous l'avez compris, les Girondins de Bordeaux sont plutôt satisfaits. Ils vont encore devoir le prouver, le confirmer avec des placements difficiles. Je vous le disais, c'est ce dimanche à Brest. Et Laurent Koscielny le confirme. Toujours difficile d'aller jouer là-bas. C'est un match très important. Comme je l'ai dit, on est sur deux défaites de suite. Après, bien sûr, il faut qu'on bonifie ce bon début de saison. Là, c'est vrai qu'on a joué deux très grandes équipes du championnat. Alors après, oui, dans le contenu, c'était bien. Mais comptablement, c'est pas bon. Donc, comme j'ai dit, il faut repartir de l'avant, retrouver le goût de la victoire qui nous permettrait de reprendre un peu plus de confiance. On sait que c'est des matchs très importants pour nous. C'est là où il faut qu'on prenne le maximum de points. Après, les matchs contre Lyon ou Lille, c'est des matchs entre guillemets bonus où on fait le match qu'on voulait faire avec beaucoup de confiance et en ayant entre guillemets pas de pression de résultat. Ça sera un match compliqué, on sait. De toute façon, à chaque match qu'on a joué contre Brest, ça a toujours été compliqué. Chaque fois qu'on ouvre le score, on ramène des points et dès qu'on encaisse les premiers, on ne prend pas de points. Donc, à nous d'essayer de casser, on va dire, le verrou, les premiers pour avoir le plus de chances possible pour prendre les trois points. Voilà, donc, vous l'avez compris, vous l'avez compris. Donc, les Girondins ont bien l'intention d'évoquer les premiers ce verrou pour revenir victoriaux de ce déplacement à Brest qui ferait du bien. Et puis, en marge de cette conférence de presse, il a bien sûr été question également, toujours avec Laurent Cossielny, de la situation actuelle dans le football français, de moins en moins d'argent dans les clubs. Alors, sachez-le, les joueurs des Girondins de Bordeaux sont prêts à ouvrir des discussions concernant leur salaire. Mais pour Laurent Cossielny, c'est en fait tout le système du foot français et du foot en général qu'il faut revoir. Écoutez-le. On verra ce qui est possible de faire avec le président, savoir où on en est le club également. d'avoir tous les chiffres devant nous pour bien connaître la situation financière du club. Et de là, il y aura bien sûr des discussions pour arriver à que tout le monde soit content dans cette histoire. On a compris qu'avec cette crise sanitaire, d'une part, les droits TV vont baisser. Après, je pense qu'aussi ça va être atteint des sommes folles. Je pense que c'est aussi la méthode des clubs, etc., qui doit être revue. Le monde du foot totalement. Donc, il y aura certainement des choses à voir, à modifier, à changer. Parce que, bien sûr, on ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible dans un futur. Donc, je pense qu'il va falloir revenir un petit peu, pas sur terre, mais voilà. Oui, à la raison. Voilà, le foot français doit donc revenir à la raison. Je vous rappelle donc le déplacement des Girondins de Bordeaux. Ce sera ce dimanche à Brest. Et puis, pour terminer, bien retour, cette fois sur une semaine plutôt sympathique. C'était la semaine olympique et paralympique organisée en Nouvelle-Aquitaine, une semaine à laquelle a participé Émilie Andéol. C'était cet après-midi dans une classe de CO2 du côté de Saint-Médard-Angeal. La médaille est d'or de judo au JO de Rio 2016. a dû se contenter, vous le voyez, de discuter avec ses jeunes élèves. Pas de tatami pour raison, bien évidemment, de mesures sanitaires. Mais le message de la championne était clair. Justement, on a vu qu'on n'était pas un, donc il faut le faire parce qu'on a l'approche de Paris 2024. Ça approche d'année en année. Et cette semaine olympique et paralympique est super importante. Justement, là, on est en train de préparer l'héritage de ces Jeux qui vont se passer en 2024. Donc, c'est très, très important pour justement expliquer à tout le monde et aux enfants que tout le monde est partie prenante de ce projet-là. En fait, c'est pas juste les athlètes, les gens qui organisent. Non, non, c'est vraiment tout le monde. C'est des Jeux pour tout le monde et surtout aussi pour eux. Parce qu'après, il y aura un héritage et ça serait bien qu'ils y participent et qu'ils en profitent pour la suite. Voilà, donc, pour ce rendez-vous à l'affiche sur TV7, je vous rappelle, et également lundi dans la matinale, retour bien évidemment sur le match Brest-Girondin de Bordeaux. Et n'oubliez pas, à 19h, l'émission spéciale d'une heure avec Christophe Urios. Bonne soirée, bon week-end. Sous-titrage ST' 501